Musique 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 Merci, bon salon ! Musique 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 Plein de nouveautés cette année chez Golfi Oui, oui le CRM, le Golfi Stador l'AI Cart Golfi le club partenaire Cap Golf plein plein de choses qui vont faire que Golfi va prendre sa dimension de leader du marché du golf en France Musique Musique Alors le CRM, c'est quoi la nouveauté cette année ? On déchire les cartes Golfi ? On dématérialise la carte cette année sur l'application Golfi Et les gens vont pouvoir acheter en ligne réserver directement leurs départs leurs hôtels Musique Qu'est-ce que ça représente pour les clients, pour le client Golfi ? C'est beaucoup de simplicité On a créé une nouvelle appli donc la carte il l'a toujours sur lui il a les infos à jour en permanence plus de risque d'oubli plus de risque de perte Tu sais Valérie qu'on a maintenant 160 golf dans le réseau pour faciliter nos relations avec eux et eux avec leurs clients et leurs fournisseurs on a mis au point un logiciel de gestion qui va être utilisé par les domaines les courses et je vais te présenter le Le responsable Le responsable de Grip Alors ? Ca marche plutôt bien on a déjà implanté plusieurs domaines et golf et tout le monde a l'air très satisfait pour l'instant de ce logiciel et on est très optimiste Bon ben là vous avez le nouvel identifiant de Golfi le Golfi Stador Je vais laisser à Isabelle vous expliquer la démarche Alors le Golfi Stador c'est un nouveau personnage que vous allez voir régulièrement dans le réseau Golfi en fait les clients sont Golfi Stador dès lors qu'ils ont joué 20 parcours différents au sein du réseau Golfi et donc tous les 20 parcours différents joués ils atteignent des paliers et gagnent des étoiles et des cadeaux surprises personnalisés Ces clients en fait deviennent des ambassadeurs de Golfi et peuvent par les nouveaux systèmes de communication de Golfi donner des conseils des idées quand ils vont jouer sur une région ou sur un golf donner le bon petit restaurant l'hôtel partenaire qui est dans le coin et des indications sur les parcours de golf donc voilà Le fil rouge Golfi, la Golfi Cup et puis son patron Brice qui anime tout ça sur tout le réseau Golfi On a fait une nouvelle saison de compétition sur le réseau Golfi la traditionnelle Golfi Cup qui aura lieu dans la plupart des golfs tout au long de la saison et le final en apothéose avec la Golfi Cup Catalogne donc 5ème édition 400 joueurs attendus cette année En plus, plus vous participez à des compétitions Golfi, vous découvrez des golfs donc vous avez potentiellement une chance d'être golfiste à dehors 2, 3, 4 étoiles donc n'hésitez pas quoi Il y a des nouveautés cette année avec MSC Croisières Faites nous rêver une petite seconde Une petite seconde, je vais vous faire rêver Là, on a trouvé des croisières extraordinaires Tout est compris Le client arrive et c'est le rêve total puisque nous avons tout inclus une croisière dans une cabine balcon magnifique sur la mer le hall inclusif et en plus, on peut aller jouer au golf 4 fois dans la semaine de 8 jours c'est extraordinaire Donc Michel, qu'est-ce qui vous a amené à CapGolf et quels avantages vous pouvez y trouver ? Ce qui m'a amené à CapGolf, c'est la rencontre avec Marjorie Armingo et le plaisir d'être à CapGolf, c'est de jouer au golf et aussi de rencontrer les autres professionnels avec qui on peut partager à la fois le golf et les affaires Alors, qu'est-ce qui se passe pour Club Paris Golfie cette année ? C'est un beau programme de manifestation On va vers l'année de Ryder Cup et on est très fiers d'avoir en hôtel et en golf avec des produits packagés qu'on peut faire en coup de cœur le site de la Ryder Cup Junior avec Disneyland Paris et le Radisson Blue et évidemment le site majeur du golf national avec le Novotel Et puis la partie, c'est si vos entreprises est au Club Affaires Golfie, Club Affaires Platine qui s'étoffent sur l'île de France et on espère amener un plus avec ce Club Affaires Platine Et voilà plus de 10 ans que Golfie est présent en Espagne mais ça se développe Oui, on est dans le grand sud du réseau Golfie Alors quelles régions en Espagne sont représentées ? Pas mal de régions, donc ici nous sommes sur le stand de la Catalogne où nous avons nos partenaires Costa Brava Girona et bien sûr on a aussi en continuité avec Barcelone, la destination de Barcelone où vous avez 6 parcours autour de la ville à moins de 40 minutes de la ville Et qui plus est, il y a de nouveaux golfs en tronc cette année Nous avons Iskigolf qui représente le pays basque autour de Vitoria Ensuite on a de nouveaux partenaires qui sont la Rioja On descend un peu plus au sud où on aura la chance de découvrir Burgos aussi avec des hôtels en parador qui sont très réputés sur l'Espagne Pamplune qui est très réputée pour San Fermin, son événement à l'année mais aussi avec de très beaux parcours et un très beau domaine qui est le Castillo de Goraes Alors Romain, comment vas-tu ? Comment se passe ce début de saison pour toi ? Alors un début de saison assez mitigé J'ai changé pas mal de choses dans mon staff comme mon coach Je pense que les résultats vont arriver Je suis très confiant pour les tournois qui arrivent Ton nouveau coach, peux-tu nous en parler un petit peu ? Oui alors il s'appelle Franck Schmitt C'est une personne que je connais très bien et qui me connaît très bien justement Je sentais que c'était un moment important dans ma carrière et surtout le moment de voir autre chose et d'entendre un nouveau discours Et je suis persuadé qu'on va faire du très bon boulot Et j'espère vous croiser sur les parcours cette année ! Croisière et golf, ça se marie merveilleusement bien Et quand on est fait sur une croisière d'une semaine en Béditerranée vous pouvez aller jouer sur 4 parcours différents C'est quelque chose que vous ne pourriez pas faire finalement si vous n'étiez pas en bateau Donc on est vraiment très heureux de rejoindre Golfi Merci à vous ! Je voudrais remercier particulièrement Alain Jean-Jean et toute son équipe On veut remercier aussi les 80 golf en moyenne qui participent Et aujourd'hui, l'année 2017, ce sera l'année de l'enfant pour nous Et on va essayer de consacrer ces fonds à la recherche sur l'Afrique du Début Le Plein de France et plus particulièrement l'arrivée de son nouveau sponsor H&A Avec une dotation de l'ordre de 7 millions de dollars Donc l'Open de France fait partie des 8 plus grands tournois au niveau du circuit européen Et c'est une très très bonne nouvelle pour la famille du golf français Et à très bientôt !